Annyeong, je vais essayer de me remettre de mes émotions mais Blackpink vient tout juste de faire leur comeback avec How you like that. Donc là je tiens déjà à te dire je pense qu'en tant que blinks on va encore attendre deux ans voire allez trois maintenant parce qu'on a l'habitude tu vois YG ils doivent se dire allez maintenant les blinks ils savent attendre et tout pour avoir un prochain comeback donc je t'invite à vraiment apprécier celui qu'on a là là maintenant. Donc le comeback il est tout chaud, le clip ça fait pour moi même pas une heure qu'il est sorti et ici forcément on parle de mode donc je vais décrypter avec toi le style qu'elles ont dans le clip de How you like that et on va regarder comment est-ce qu'on peut s'approprier leur style avec ce qu'on a dans notre garde-robe c'est parti. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura. Mon but ici c'est de trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On va se le dire j'ai le clip juste sous les yeux là avec mon ordi il se passe plein de choses et il y a énormément de style à l'intérieur de ce clip là donc clairement je vais pas pouvoir passer sur tout le monde mais je pense qu'il y a vraiment certains trucs ça vaut vraiment la peine qu'on en parle. Mon but c'est vraiment de trouver quelques tenues qu'on pourra décortiquer pour ensuite s'en inspirer pour faire des tenues mais forcément dans tout clip de Blackpink il y a vraiment des tenues qui sortent de l'ordinaire qui sont limite on va dire presque des oeuvres d'art et je pense que ça vaut quand même la peine qu'on passe juste en revue rapidement en fait sur ces tenues là qui sont juste mais trop belles. Déjà forcément on commence par Jennie, on ne commentera pas sur le fait que forcément Jennie a pas mal de tenues qui sont assez incroyables ça c'est encore un autre débat mais ça on va pas rentrer dedans. Première chose déjà il y a cette partie un peu, moi ça me fait penser un peu genre à une princesse de la neige ou quelque chose comme ça je trouve hyper beau que ce soit avec donc les diamants qui sont dans ses cheveux ensuite il y a cette espèce de long cap et tout et ce que je trouve dommage mais ça on va aussi à nouveau pas rentrer dans le détail mais c'est que tu vois on voit dans les premières secondes du clip on a donc Jennie à tous les membres. Si je dois en prendre une qui a vraiment une tenue qui est impressionnante dans ses premières secondes là c'est Jennie. C'est vraiment celle qui pour moi m'impressionne le plus dans les tenues. Après les décors c'est clair par exemple de rosé etc ça donne pire bien, les fleurs et tout c'est absolument magnifique, l'espèce de forêt etc. Dans l'autre tenue que je trouvais absolument sublime forcément c'est une tenue à Jennie, c'est celle où elle est en rouge avec vraiment tous les diamants etc même autour de sa cuisse sur son visage il y a tout qui complète, c'est absolument magnifique. Si je dois en choisir une des tenues là dedans dans ce clip là ce sera celle-ci clairement pour moi ça c'est sûr et certain. Et Jisoo aussi avec le rouge alors oui je sais j'aime bien le rouge mais c'est pas pour ça que je les ai choisis avec son espèce de couronne ou de je sais pas quoi sur la tête et tout ça donnait pire bien. Mais voilà c'était pas le but de cette vidéo de parler de tous leurs styles moi je veux vraiment me concentrer sur un type de tenue parce que forcément il y en a plein 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 dans ce clip là et je me suis centrée finalement vers celle où je pense que nous on pourra trouver des alternatives assez facilement. Et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéo où je décortique des styles kpop n'hésite pas à mettre un petit like. Ok j'ai choisi celle où elles sont vraiment dans un décor un peu hiver où il y a la neige qui tombe etc où les couleurs sont relativement froides et où elles sont toutes habillées en blanc. Pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Tout simplement parce que c'est simple de 1 avec les couleurs et quand tu regardes en globalité tous les vêtements qu'elles portent ce sont des vêtements qu'on peut trouver assez facilement dans des magasins. Il y a deux autres parties où elles dansent avec des vêtements mais ces vêtements là quand tu regardes vraiment en détail ça risque d'être compliqué de trouver des choses qui sont similaires donc c'est pour ça que je suis vraiment partie sur celle-ci. Si on commence tout simplement par Jenny, sa tenue très simple, qu'est-ce que c'est ? C'est une longue salopette blanche avec dessous un crop top donc un crop top Chanel. Soit tu pars sur la version Chanel et tu te ruines, soit tu vas mettre une alternative par exemple sur YeeStyle, je te mettrai dans tous les cas tout ce que j'arrive à trouver comme alternative. Je te mets ça dans la description comme ça, ça pourra peut-être un peu t'aiguiller. Très simple salopette crop top, crop top avec un imprimé graphique dessus en noir de préférence, tu veux faire exactement pareil. Et qu'est-ce qui fait que ça fait un peu stylé comme on dit ? Simplement qu'elle a un côté qui est détaché donc ça fait pas juste ta salopette qui t'arrive jusque là on voit rien et ça fait un peu plat. Il y a un côté qui est détaché ce qui permet qu'on puisse voir le design dessous et c'est ça qui fait vraiment une bonne différence. Sinon le niveau chaussures clairement elles ont toutes des vêtements blanches donc ça c'est clair. Et puis après bon forcément il y a sa coupe de cheveux qui est un peu originale avec le devant blond, l'arrière noir. Ça après ça me fait penser surtout aux vieilles vieilles coupes de cheveux. Ensuite si je passe à rosé, je dois juste quand même faire une parenthèse que les cheveux gris comme ça c'est pire beau. J'aime trop, moi je voudrais trop avoir pareil mais je pense pas que j'oserais le faire mais trop beau. En plus c'est pas juste gris, c'est un peu gris bleuté et je trouve ça magnifique. Donc parmi ce qu'elle porte, son habit c'est un ensemble, c'est donc une jupe avec une espèce de jaquette en polaire ou en pilou-pilou si on peut dire ça comme ça. Venez trouver 2-3 aussi si jamais je te mettrai les liens. Et en dessous de sa jaquette, elle a tout simplement une espèce de chemise mais c'est une chemise qui est crop top et tu vois juste le col qui dépasse. Après juste pour ses chaussures, je ne sais pas trop où tu peux trouver ça, je te le dis direct donc peut-être aller vers un truc un peu plus standard après à toi de voir. Dissou c'est relativement simple, alors comme ça moi j'ai pas énormément d'images donc c'est pas hyper simple pour décortiquer les choses mais de ce que je vois là, à mon avis c'est un espèce comme un anorep ou un kawai qui est long donc ça fait comme si c'était une longue robe. Après par contre clairement c'est un kawai qui est beaucoup plus stylé que ce qu'on a nous là, parce que nous on ressemble à rien quand on en porte, elle il n'y a aucun souci, c'est clean, c'est blanc, ça fait pur, il me paraît très léger aussi, c'est ça que je trouve assez intéressant et ça donne bien en fait. J'aurais jamais pensé que ça donne bien quand t'as un pauvre kawai mais en fait oui ça donne très très bien. Il est oversize donc c'est ça qui change le style et qui donne que c'est bien et à mon avis surtout la matière, c'est une matière très légère et puis forcément le bandeau dans les cheveux et les bottes. Et Lisa, malheureusement quand je le regarde comme ça, j'ai de la peine à voir où on peut trouver des habits qui ressemblent à ça parce que le bas c'est un bas qui est blanc avec les franges cowboys sur les côtés, je sais pas trop où on peut trouver ça comme ça et son haut j'ai l'impression que c'est une jaquette en cuir sans les manches donc le total de son look je sais pas trop où tu peux le trouver. Ensuite donc justement dans les autres looks qu'il y avait, il y avait celui du tout début où elle danse et comme je le disais je trouve ça relativement compliqué parce que si tu regardes c'est vraiment des tenues qui sont faites spécialement pour elle. Tu prends rosé, elle a un short en jeans avec la manche en jeans qui va avec, les bottes en jeans qui vont avec, à mon avis je pense pas que tu as ça dans ton armoire et je suis pas sûre que tu arriveras à t'inspirer de ça. Tandis que si tu prends les tenues blanches de juste avant là c'est relativement simple de trouver quelque chose que tu as dans ton armoire mais voilà ce sera peut-être pas blanc mais au moins tu auras quelque chose un peu pour travailler, ce sera plus simple. Là c'est le côté un peu tropical si je peux dire ça comme ça c'est un peu plus compliqué à trouver. C'est vraiment plein d'habits qui sortent de l'ordinaire, qui sont très beaux mais qui sortent de l'ordinaire. Et puis finalement on a, que je trouvais aussi très intéressant et j'ai trouvé hyper original, c'est vers la fin donc à nouveau l'endroit où elle danse. Elle utilise un peu un mix de vêtements traditionnels et de vêtements modernes et j'ai trouvé le combo hyper beau. Pour avoir exactement le même look ça va être un petit peu compliqué. Par contre si tu regardes sur IU Street, je sais qu'ils ont une monstre sélection de hautes kimonos qui sont hyper stylées. Alors c'est clair que là elles ont encore une fois, si tu regardes les tenues, c'est à nouveau très spécifique et tu vois que c'est fait vraiment pour elles. Donc ce sera compliqué d'avoir exactement la même chose mais tu peux t'en rapprocher et te mettre un peu dans la même inspiration de style. Par exemple si tu prends la tenue de Jisoo, elle a donc un kimono avec une grosse ceinture au milieu et un short. Donc ça c'est relativement faisable, tu peux le faire en prenant un kimono sur IU Street. Après forcément il y a plein d'accessoires et tout qui rentre en jeu mais là c'est vraiment pour avoir la base. Le reste, jenny elle a vraiment c'est un kimono crop top. Je pense pas que nous on est aussi avancé pour avoir des kimono crop top. Donc à la limite faire un noeud avec ou quelque chose comme ça si tu veux vraiment t'en inspirer. Mais en tous les cas je trouve que toutes ces tenues donnent tellement bien et j'ai hâte de voir les live, j'ai hâte de voir des photos parce que là vraiment je me base sur quelques secondes que j'arrive à trouver à l'intérieur du clip. C'est vraiment tout frais et puis comme toujours si tu veux en savoir plus sur la mode coréenne tu peux toujours regarder ma playlist qui est juste là ou aller regarder une autre de mes vidéos. Allez salut !